Qu'est-ce qu'il y a d'où ? Bah alors, je nous ai oublié. Tu lâches cette arme. Je viens de la part de Steve. Oh putain. Donc du coup, vous venez pour le chargement ? Bon les gars, moi j'y vais, à la prochaine. Ouais, ouais. Ciao. Je te remercie du coup. Pas de soucis, tu es venu m'aider pour l'enrubanage. Il n'y a pas de problème. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Même Bernard. Toi pareil. Pas de soucis. N'évite pas. Oh, alors adieu. Encore une belle journée de fête. Ah ouais. On voit enfin pouvoir commencer. Ouais, propre. Ah, ils ont fait ça bien. Tac, descendre voir ça quand même. Prop, prop, prop. On voit bien qu'il en a fait des avant-retours avec son machin là. Ils en avait du beau matériel aussi pour faire ça. Bon bah c'est pas mal. Ah la la, ça va faire bizarre. Stabulation qui va dégager. Les silos qui vont dégager. Le bâtiment là. Le bâtiment là-bas. Ils m'ont dit un mois, un mois et demi grand max. Ils font tout ça. Ils se font livrer ça. Et puis ça devrait le faire. Donc ça va aller très très vite. J'ai hâte de voir ça. La démolition va commencer dès demain de toute façon. ... Sous-titres par Juanfrance Tôt le matin en plus. Je vais transférer mes bottes dans un autre bâtiment aussi pour détruire celui-ci. Ah, que j'ai l'autre à faire. Ah oui, commencer à transférer les vaches dans les prés. Oh, toutes les vaches sont passées. Oh bon, ça m'a l'air d'être pas mal. Ça marche bien. Ça marche bien là. Sous-titrage ST' 501 Allez, faut que je dégage toute la paille là chez un voisin. Heureusement qu'il a un hangar pour accepter tout ça. Il est vraiment gentil de donner une partie de ces hangars pour stocker ma paille et tout ça. Parce que sinon je serais pas dans la merde sur les travaux. Vu qu'ils vont refaire ce bâtiment qui tombe un peu en ruine. Ça sera pas plus mal. Mais bon, ça prend quand même un peu de temps. Mine de rien, on dirait pas comme ça. Mais devoir tout déplacer. Il faut que je trouve encore... Normalement, il y a un collègue agriculteur, un voisin qui va arriver avec une bêtaillère et son tracteur. Donc ça c'est super gentil de sa part pour déplacer les vaches dans les prés. Donc ouais, non, ça va, c'est pas mal. Je suis pas à plaindre, vraiment je suis bien entouré. Mais vu qu'ils vont commencer cet après-midi, j'ai intérêt de me dépêcher, de débarrasser tout ça. C'est pas mal. Allez, de bon matin à amener de la flotte à mes bêtes. Bon, ça va que j'ai bien fait de faire ça en été, bon, personne. Bon, de toute façon à cette heure-ci. Travaille pas les gens, hein. Enfin, ils se rendent pas cons. Bon, je me lève tout là parce que j'espère d'ailleurs, je vais voir l'architecte normalement. Normalement, ils passent aujourd'hui. Il va peut-être y être déjà d'ailleurs. Hâte de voir ça. Mais comme ça, ouais, j'ai emmené mes bêtes en pâture. J'ai bien fait ça de faire ça l'été. De faire les travaux l'été, comme ça au moins je peux les mettre en pâture ou je me démerde, j'ai les voisins, etc. Mais c'est vrai que c'est un sacré bordel. De devoir refaire toute la stabulation, refaire pas mal de bâtiments, c'est un beau bordel. Mais ils vont très vite. Là, ça fait une semaine, ils ont quasiment terminé de tout abattre. Juste la stabulation qui prend un peu plus de temps. Il y a des zones un peu plus sensibles. C'est un peu plus sensibles. Bonjour, monsieur François. Bonjour, vous êtes ? Je suis monsieur Fontaine, le chef de chantier en gros. Ah, enchanté. Vous venez voir que tout avance bien ? Oui, je viens de faire le tour des travaux et on est en avance, donc tout est parfait. Oh, génial. Vous pensez que vous aurez fini avant les moissons, fin juillet, au début août même ? Oui, si les matériaux ne tardent pas trop à arriver, pour votre stabulation, ce sera parfait. Bon, super. Je reçois les tracteurs dans quelques semaines que j'avais commandé dans un concessionnaire John Deere. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème pour que les camions rentrent pour les déposer et pour charger mes anciens ? Non, non, aucun problème. Ok, super. Bon, écoutez, on se voit pour les prochaines vérifs. Ok, bonne journée. Bon, écoutez, bonne journée. Bon, écoutez, bonne journée. Bon, écoutez, bonne journée. Bon, je trouve quand même un coup sur mon tracteur. Avant de le faire partir, c'est quand même la moindre des choses qui sont dans un bon état. Je n'ai pas eu le temps de foutre un coup sur le Fiat. Bon, de toute façon, ils vont repartir à côté. En général, les concessions, ils ne se permettent pas de mettre un tracteur sale avant. Ils ne vont pas se permettre de faire de telles choses. Bon, ça va. Après, le Maxim, il est propre. Franchement, il n'y a même pas des gratignoires. Il n'a pas beaucoup servi, à vrai dire. Il n'a pas vraiment beaucoup servi. Mais bon, il faut le vendre avant qu'ils perdent trop de valeur en général. C'est ce que j'essaie de faire avec mon matériel. Hop, ah bah tiens. Bonjour. Bonjour, vous êtes bien monsieur François ? Ah bah lui-même. Ah parfait. Du coup, j'ai votre niveau-en, votre John Deere. Et normalement, vous avez deux tracteurs pour moi ? Oui, bah c'est ça. J'étais en train de nettoyer le cas ici. Et là-bas, j'ai le fiat. Bon, il est un peu sale. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ok, bah c'est parti. Vous me donnez un comment pour les décharger ? Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, tout est bon pour moi. Ok, les papiers et tout ça, c'est bon ? Oui, oui. Bon. Bah merci pour votre coup de main. Ah mais aucun problème, merci à vous. Bah bonne soirée, au revoir. Au revoir, et remercier Didier de ma part. J'y m'ancrerai pas. Parfait. Ah, parfait. Ah, franchement, une super journée. Les travaux avancent à vitesse grand V. Il n'y a plus que deux bâtiments à monter. Et encore, c'est quasiment terminé. Ici, ils n'ont plus qu'à faire toutes les installations tout nivelées encore. Mais ça a été très très vite. En un mois, ils ont fait tout ça. Enfin, en un mois et une semaine, le temps de tout mettre en place. C'est juste génial. Les nouveaux tracteurs en plus, c'est juste parfait. Un d'occasion et un neuf. Donc, voilà. Parce que le gros, je pouvais pas l'acheter neuf. Ça coûtait bien trop cher. Ils offrent une masse avec. Donc là, j'ai même pas eu besoin de faire de près. Parce qu'avec la vente de mon ancienne, de l'ancienne ferme avec l'éther, ça m'a rapporté assez. Sauf que, maintenant, histoire d'avoir un petit peu de liquidité, il faut que j'aille sur Agri Affair. Pour mettre à vendre, enfin, cette classe. Parce que j'arrive pas à la vendre. J'espère que quelqu'un va être intéressé cette année. Parce que j'ai vraiment besoin d'argent tout de suite. Ok, bon. C'est parfait. L'annonce a été posée. Plus qu'à croiser les doigts pour que j'ai un message, un mail ou un appel. De toute façon, j'ai mis mon numéro. On verra bien ce qui en sera dans les semaines à venir. Musique Oh bah attends, je vais l'arriver. Je suis un peu mémo. Mon crap. Salut. Salut, comment ça va ? Oh, très bien et toi ? Nickel. C'est un peu la rénovation. Ah, t'as vu ça ? T'as vu ça ? Ouais. Bon boulot. Ça fait un peu plus gros, ouais. Je vais ranger le tracteur. Il y a mon employé, c'est Excel qui est là tout l'été. Ouais, nice. Je range le tracteur et c'est lui qui va venir décharger ton plateau. Merci d'avoir stocké les potes encore. Oh, t'inquiète pas, c'est normal. Hop, allez, je vais décharger ça, moi. Alors. Alors, il aurait pas fermé la porte à ce moment-là. Alors. Je vais aller le ranger là-bas. Oh, on va faire ça pour voir si Excel est au boulot. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Merci beaucoup Monsieur François, ça fut un plaisir de travailler avec vous. Ah non mais écoutez, tout le plaisir a été pour moi, franchement un travail très rapide et franchement très minutieux. Bonjour. Bonjour. Salut. Du coup Eric, c'est moi, j'ai déchargé le plateau. Ah ok, d'accord, ok nickel. Merci et puis écoutez Monsieur, bonne continuation et peut-être une autre occasion. Ok ok, c'est ça, merci beaucoup à vous, franchement et j'hésiterai pas à recommander votre cabinet à mes voisins, franchement du très bon boulot. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Du coup Excel, t'as déchargé le premier plateau ? Ouais, il est parti ouais. Ok d'accord, il va arriver avec le foin et le reste que j'avais donc il y a encore de la paille. Donc je pense que tu vas être à faire ça une bonne partie de l'après-midi. Ok. Je suis autour de la pailleuse, j'ai reçu les dents, je suis en train de les remettre tout ça en ordre. Mais ça va pas prendre trop de temps, je serai peut-être à t'aider vers la fin. Ok. On voit ça, on voit ça. Ouais. Bah du coup nickel, super boulot. Ouais. Je te paierai en liquide à la fin de l'été. Quand on aura tout ça. Oh, comme tu veux. Ouais, ça sera plus simple en liquide, même pour toi. Ouais. Ça va tranquille, pas de papier, pas de paperasse. Ça sera plus simple. Ouais, bon. Bah écoute, bonne soirée, mais nickel. Et puis demain, ouais, demain pour la moisson. Ouais, ouais. Mais viens en début d'après-midi. Pas la peine de venir le matin, je vais me démerder. T'es sûr ? Ouais, ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ouais, passe demain en début d'après-midi, ça sera très bien. Ouais, d'accord. C'est le matin en plus, j'ai le client pour la moissonneuse qui vient la chercher. La classe. Ah oui ? C'est un mec qui est pressé parce qu'il lui aussi moissonne dans une semaine. Donc eux aussi dans sa maison, c'est tard. Ouais, ouais. Donc il veut pas perdre de temps. Donc voilà, t'en fais pas. Le matin, de toute façon, je serai assez d'être tout seul. Donc passe demain après-midi. Du coup, on fait ça. Ouais, ok. Allez, bonne soirée. Ouais, bon, à plus tard. Allez, rentre bien. Ouais, merci. Oh putain. Oh sympa la nouvelle ferme. Vous m'aviez pas laissé tranquille, finalement. Ah non, là tu rêves. Tu fais quelque chose, tu le payes. Bon, sinon, je me suis renseigné. On m'a dit que tu faisais de la moto avant. Euh, ouais, enfin, de la moto, c'est... Il y a quand même pas mal de temps, ouais. Ok, tu saurais conduire de manière très sportive un R1 ? Ben un R1, euh, oui. Enfin, ça dépend ce que t'appelles sportif. Mais oui, oui, je saurais de conduire, oui. Ok, je passe te chercher demain soir. On t'explique quoi le plan en route. Non mais, demain, je boissonne, moi. On viendra te chercher dans le champ. On 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 Sous-titrage ST' 501